A présent on va parler de les squash et là nous allons directement en répartition du côté de la régie pour vous proposer cette interview que Jean-Louis Kanina a réalisé avec les présidents de la fédération congolaise des squash, Simon Kayoyo qui parle déjà du deuxième Simon Yoka, j'ai confondu avec le président de la Lina Foot, Simon Yoka qui parle déjà du deuxième Open International que compte organiser cette fédération. On l'écoute. Ça fait dix ans que le Open International de squash n'a plus été organisé ici. Nous sommes ici depuis quatre ans et depuis que nous sommes là nous évertuons à développer le squash en RDC. C'est pour ça que nous avons atténué à ce que cette énième édition, cette énième Open International de squash se passe ici. Pour l'instant les préparatifs vont au bon train, on est en train de réaménager, les travaux de réaménagement des terrains de squash sont presque prêts. Les athlètes de qualité sont là et en tant que responsable du centre sportif du Pullman Grand Hotel Kinshasa, vous savez que le Pullman Grand Hotel Kinshasa a été rénové il n'y a pas longtemps, et dans cette dynamique d'innovation, de rénovation, nous voulons que le Pullman Grand Hotel soit le hub, le centre où toutes les activités internationales, tous les événements internationaux s'y passent. C'est pour ça que quand nous avons été contactés par la fédération de squash pour organiser cet Open ici, nous avons tout de suite donné notre avis favorable. Et donc voilà, nous sommes les préparatifs vont au bon train et nous promettons à tous les amateurs et à toutes les femmes de squash un très très beau spectacle. Avec le 12e Open, ça c'est un grand différent de notre fédération. On a amélioré des choses qu'on avait manquées, on a ajouté encore plus, on a des contacts à l'étranger. Plus on a des contacts en Afrique, plus notre joueur, ils ont amélioré. Parce que la fois passée, le mois de janvier, on avait un coach international, il était venu dans notre pays, il a coaché les joueurs de notre joueur. On avait 20 joueurs, il a formé notre joueur du Congo. On a plus de 10 joueurs congolais et 4 dames congolaises, donc 20 joueurs. Voilà, vous avez là donc suivi tour à tour Daniel Kintou et Simon Yoka, respectivement directeurs du centre du Grand Hôtel Kinshasa. Et c'est ce centre qui va devoir abriter cette compétition, ainsi que les présidents de la fédération congolaise de squash. Parlons à présent de volleyball. Vous le savez, le championnat s'est poursuit bel et bien. Et les week-ends derniers, on a joué pour le compte de la sixième journée, où l'on nous signale que la formation de la garde républicaine et Mwangazache, le messier, se sont imposés. Tandis que chez les dames, Kano Denjili a eu raison. C'est un match difficile, très très difficile. Surtout quand ils sont revenus à 2-7-1. Donc évidemment, l'issue du troisième set n'était pas facile. Heureusement pour nous, on a pris l'initiative de le début du set jusqu'à la fin. Je pense que c'est ça qui nous a sauvés. Pour l'entraîneur de fausses terrestres, c'est l'absence de deux pièces motrices du club qui a été à la base de la défaite. Ça ne nous a pas découragés totalement, mais on est venus avec 12 joueurs. Arrivé ici, la tante dit que les deux ne vont pas jouer, tu vois, ça nous a handicapés un peu. L'unique rencontre de dames jouée en 4-7 a connu la victoire du volleyball club. Kano Denjili sur le Darin Clémotema Pembe 3-7-1. 25-20 au premier set, 25-22 au second. Le troisième set est remporté par le Darin Clémotema Pembe 25-21, mais qui perd le quatrième set par 18-25. En transition, on va suivre donc le classement partiel à l'issue de la sixième journée de ces championnats. En six journées livrées chez les messieurs, le volleyball club Mwangaza occupe la première place du classement. Il y a Mwangaza qui a joué six matchs et il a 12 points, suivi d'Espoir. Cinq matchs, il a 10 points, mais il a un match de retard. Il y a la force terrestre qui a joué six matchs, mais elle a 10 points. Et puis Niu Mwangaza, 8 points, garde républicaine, 6 points, pardon, 7 points, avec 6 matchs joués. Il y a Free Boys, 7 points, avec 5 matchs joués. Police, messieurs, 6 points, avec 5 matchs joués. New Espoir, 6 points, avec 5 matchs joués. Révolution de Kingabois, 5 points. Alors que chez les dames, on n'a joué que 4 journées. As Police, dames, avec 7 points, 7 points et 4 matchs joués, suivi d'Arin Kleb Motema Pembe, 6 points avec 3 matchs joués. V-Kleb, 5 points, avec 4 matchs joués. Kano Denjili, 4 points, avec 3 matchs joués. Ouraga, 4 points, avec 3 matchs joués. Pijek, 4 points, avec 3 matchs joués. La Gracia, 4 points, avec 4 matchs joués. Et enfin, les pro-sport, 3 points avec 2 matchs joués. 4 matchs remis à cause des intempéries. Les pro-sport contre Pijek, en version dame. Révolution de Kingabois, avec New Espoir, en version messieurs. Les pro-sport et Ouragan, en version dame. Et puis Espoir, contre Free Boys. Faisant recours aux licences de joueurs, Madame la Présidente demande à tout le club de régulariser. Et pour terminer, on va parler de l'athlétisme. Où l'on signale que le comité fédéral de cette fédération s'est réunie les dimanches derniers autour du Président. Bienvenue, Matenda, à l'ordre du jour. Préparation de Jeux Africains, le championnat national et la journée internationale de l'athlétisme. Une fois de plus, c'est Jean-Louis Loucanda. Tout ça, ça s'est fait accompagner des moyens. Parce qu'on ne sait pas travailler sans moyens financiers, sans moyens matériels. Pour le moment, nous sommes en train de travailler avec les moyens des bords. Je pense qu'en ailleurs 26 provinces, le gouvernement mettra la main dans la poche pour faire en sorte que nous puissions réussir les paris. Tenez, l'athlétisme reste et restera toujours la discipline maire. Je vais parler avec le secrétaire général au sport, si on peut nous donner une partie. Parce que pour le moment, nous avons organisé trois journées d'athlétisme au char club. Mais les conditions ne permettent pas, parce que les pistes ne sont pas viables. Les jeunes qui sont en train de courir, ils trébuchent à tout moment, ils tombent, parce que ça ne respecte pas les normes. Et pour le moment, il n'y a que le stade de martyr seul qui remplit les différentes conditions. Et donc, je pense que M. Okito, qui est en train de me suivre, pourra nous donner quand même cette facilité, cette faveur, parce que nous préparons les échéances. Non seulement les Jeux africains, mais je dois envoyer une grande équipe qui doit aller à Nîmes-Maurice, je dois envoyer une grande équipe qui doit aller en Chine, je dois envoyer une équipe qui doit aller au Japon, et puis préparer les Jeux olympiques qui auront lieu à Rio. Donc nous devons avoir de jeunes gens qui sont aguerris. La fédération est là, elle est en train de détecter les talents, et je suis convaincu que non seulement, aujourd'hui vous avez les quatre formations, Mazembe, Vita Club, Sanga Balende, et quelle formation encore ? MK et Tancheté, qui sont en train de monter. L'athlétisme aussi doit monter. Et pour ce faire, nous demandons le concours de tout le monde. Et nous allons réussir le pari. On doit être rassuré qu'aux Jeux africains, qui auront lieu à Brazzaville, nous aurons des médailles, un or, un argent, et voilà. Et je suis très confiant envers moi-même, et à toute mon équipe avec laquelle je travaille, et toutes les ligues provinciales. Voilà, mesdames et messieurs, amis sportifs, ça n'est fini pour ce soir. Merci à vous de votre attention soutenue. Merci également à Jean-Louis, Kaninda, et Aimé Mabondo de votre brillante participation à cette émission. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle de l'émission Sport One et sans oublier la grande équipe technique chapeautée expressement ce soir par Michel Mombong. Je vous retrouve le mardi prochain avec le même plaisir, mais d'ici là, portez-vous bien et surtout bonsoir chez vous.